Dans les ronds des partisans de l'or, on répète souvent que le métal jaune a le mérite de préserver sa valeur dans le temps. Pour cette raison, ce serait un actif de garde qu'il faudrait toujours avoir en portefeuille. En face, il y a ceux qui détestent l'or, en particulier parce qu'il serait inutile et qu'il ne rapporterait rien, et pour qui il n'y aurait aucune raison d'en détenir. Aujourd'hui, on va voir que la réalité est bien plus lancée que chacun des deux camps ne veut bien l'admettre. Historiquement, il est indéniable que l'or a joué un rôle de premier plan comme moyen de stockage de la valeur, grosso modo depuis que l'homme a découvert ce métal. C'est d'ailleurs ce que rappellent Ronald Stofferl et Mark Valleck dans la toute dernière édition de leur rapport In Gold We Trust, qui a été publié le 27 mai. Les deux analystes autrichiens consacrent en effet un chapitre entier à l'analyse étymologique de la Bible pour montrer qu'il y a 2000 ans déjà, l'or était considéré comme le support ultime pour accumuler de la valeur et de la richesse. Du coup, on peut se poser la question suivante. Si l'or a été le moyen ultime pour stocker de la valeur il y a plusieurs millénaires, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Et du coup, est-ce qu'il faut en avoir en portefeuille quoi qu'il arrive ? En sachant qu'en face, il y a quand même des gens comme par exemple Warren Buffett, dont on peut dire tout ce qu'on veut, sauf qu'il est un idiot, qui explique que si des extraterrestres nous voient en train d'extraire de l'or du sol, pour ensuite le faire fond, avant de le stocker dans des entrepôts et de payer des gens pour le garder, sans que ça ne rapporte ni intérêt ni dividende, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas encore venus me dire bonjour. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer qu'il y a une position qui permet de réconcilier les gold bugs et les chrysophobes. Allez, on y va, on attaque avec la question suivante. L'or est-il un actif de garde ? Un actif de garde, en référence à un vin de garde, ça désigne un actif qui se bonifie en principe avec le temps. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois graphiques qui vont nous permettre de mieux appréhender en quoi l'or est un actif de garde ou pas. Vous allez voir qu'en fait, la réponse dépend de ce à quoi on compare l'or et les fondamentaux économiques. On va y aller crescendo. Si on compare l'or aux devises papier étatique, alors sur le long terme, il n'y a pas photo. Toutes les monnaies fiduciaires ont vu leur valeur s'effondrer en termes d'or. Du coup, si vous représentez l'or comme une constante dorée, c'est-à-dire par une ligne droite qui part de 100, par exemple au début du siècle passé, eh bien, vous retrouvez toutes les autres devises au ras des pâquerettes, 120 ans plus tard. Et encore, là, je ne parle que des devises qui ont survécu. Pour être exact, il faudra aussi parler de toutes celles qui ont rejoint le cimetière des monnaies papier, comme le Mark, le Reichmark et toutes les autres. En clair, si votre arrière-grand-père avait économisé l'équivalent de 100 euros au début du siècle dernier, eh bien, si cette somme a été conservée et transformée, héritage après héritage, en ancien franc, en nouveau franc et en euro, eh bien, aujourd'hui, il ne reste même pas de quoi prendre un accadille chez Intermarché. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi des reins de la monnaie. Alors, avoir conscience du fait qu'une monnaie papier, basée sur la seule confiance dans le gouvernement qui l'imprime, finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro, c'est quelque chose de capital sur le plan patrimonial. Surtout par les temps qui courent, si vous voulez mon avis. Mais il ne faut pas en rester là. L'étape d'après, c'est de regarder comment évoluait le pouvoir d'achat de l'or au fil du temps, c'est-à-dire ce que permet d'acheter une once d'or à travers les siècles. Et pour ça, rien de tel qu'un graphique qui illustre le cours de l'or en monnaie constante, c'est-à-dire qui prend en compte l'évolution des prix à la consommation. Alors, vous savez que je préfère parler du cours de l'or en euros, mais sur ce cas, je ne suis pas équipé, donc on va devoir faire avec le cours de l'or en dollars. Et ce que l'on observe sur ce graphique qui débute en 1720, c'est que depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'au milieu des années 1970, le métal jaune évolue en termes réels dans un canal baissier. Et ce n'est que depuis que le dernier lien entre les monnaies étatiques et l'or a été rompu en 1971, que l'or s'est extirpé de ce canal. A la grosse louche, sur les trois siècles représentés sur ce graphique, on doit pouvoir tracer une moyenne qui avoisine les 700 dollars. C'est-à-dire que l'or conserve de la valeur sur le très long terme, au sens où son pouvoir d'achat était équivalent en 1779, en 1810, en 1860, en 1910, en 1932, en 1973, en 1990, et en 2007. A grosso modo, 700 dollars. Pour ce qui est du XXe siècle, l'or n'a en fait brillé en termes réels que pendant les périodes de crise. La Grande Dépression des années 1930, la staxflation des années 1970, avec l'avènement des politiques monétaires laxistes au début des années 2000. En dehors de ces périodes-là, l'or n'a pas permis de préserver du pouvoir d'achat. De 1900 à 1920, il en perdait, idem depuis le début de la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 1960, et de 1980 à la fin des années 90. Vous voyez, grâce à ce deuxième graphique, on voit déjà les choses un peu différemment. Et pour avoir une vision d'ensemble, il me reste à vous présenter un dernier graphe. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la performance de l'or face aux autres classes d'actifs. Et là, l'histoire n'est plus du tout la même. Si l'on reste aux Etats-Unis, et qu'on se fixe comme point de départ l'année 1802, on voit sur ce graphique, tracé dans un repère semi-légarythmique, qu'en 2012, l'or avait fait 4,5 fois mieux que l'inflation. Alors, dans l'absolu, c'est une bonne chose. Votre pouvoir d'achat sur 200 ans a été multiplié par 4,5, alors que le pouvoir d'achat du dollar s'est complètement effondré sur cette période. Mais le problème, c'est que non seulement les obligations ont fait largement mieux, mais surtout que les actions ont littéralement pulvérisé la performance de l'or. Concrètement, si en 1802, l'arrière-grand-père de votre arrière-grand-père se trouvait aux Etats-Unis et qu'il avait placé 1 dollar en or, alors en 2012, vous auriez eu 86 dollars. C'est super, mais si votre ancêtre avait investi ce même dollar en actions, alors là, vous vous seriez retrouvé 210 ans plus tard, avec plus de 13 millions de dollars. Enfin, il conviendrait que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, pourquoi est-ce que sur la longue durée, les actions sont la classe d'actifs qui performent le mieux ? Eh bien, c'est tout simplement parce que, dans une économie capitaliste de libre marché, la richesse est créée par les entreprises, et non par la planche à billets, comme l'a expliqué Simone Vapeyer dans une précédente vidéo. Les actions sont donc la classe d'actifs qui représente la confiance dans l'intelligence humaine. Et à l'opposé du spectre des classes d'actifs, vous avez l'or, qui est quant à lui l'actif qui va voir sa valeur monter lorsque les êtres humains, en tout cas les autorités publiques, se mettent à faire des choses très dangereuses, et nous rapprochent ou nous plongent dans une période de crise, c'est-à-dire dans une période où la confiance s'amenuise. Elle peut même complètement disparaître, comme c'est le cas lors des crises monétaires. Heureusement, à l'échelle de l'histoire, les crises sont des moments exceptionnels, d'où la surperformance incontestable des actions par rapport à l'or sur le très long terme. Voilà, avec ces trois graphiques, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de la question. Alors, à ce stade, peut-être que vous vous dites, mais il faut tout de suite que je vende mon or pour acheter des actions. Alors, ne vous en valez pas, accordez-moi encore quelques minutes. Parce que oui, en dépit de tout ce que je viens d'exposer, on peut tout à fait défendre l'idée que l'or est un actif de garde. Par contre, pour que ça soit vrai, il faut préciser dans quelles circonstances. En réalité, l'or est un actif de garde pendant les périodes de crise, et c'est tout. En fait, à part quelques très bonnes bouteilles de vin rouge, il n'y a pas vraiment d'actif de garde. C'est un mythe. Du point de vue de l'investissement, chaque période, chaque environnement économique, a ses propres actifs de prédilection. Ça vaut pour l'or, mais ça vaut aussi pour les obligations et pour les actions, qui, elle aussi, voient succéder les marchés haussiers et les marchés baissiers. Pour ce qu'il y a de l'or, on a vu qu'au XXe et XXIe siècle, il a fait toute sa performance réelle pendant la Grande Dépression des années 30, la stagflation des années 70, et depuis l'avènement des politiques monétaires laxistes au début des années 2000. Le reste du temps, sa performance a été mauvaise. Ce qu'on peut en conclure, c'est que, comme le docteur Jekyll, l'or a deux visages, et il arbore l'un ou l'autre en fonction de la conjoncture. Lorsque tout va bien, son prix baisse parce qu'il est considéré par les investisseurs comme une simple matière première. Et au contraire, quand la conjoncture est particulièrement incertaine ou mauvaise, alors sa fonction monétaire reprend le dessus. Et il est à nouveau considéré par les opérateurs de marché comme le support ultime pour accumuler de la valeur et de la richesse. Il redevient une valeur refuge et il sert d'assurance patrimoniale. A notre époque, c'est dans ces périodes-là, et uniquement dans ces périodes-là, qu'il est pertinent de détenir de l'or. Et de mon point de vue, si l'or n'en finit pas de monter depuis le début des années 2000, avec la parenthèse de la correction de 2013, c'est justement que nous sommes en pleine période de crise. Une crise qui a débuté avec le choix des politiques monétaires laxistes, mais qui puise en fait ses racines dans le choix de la fuite en avant dans la dette qui a débouché en 1971 sur la rupture du dernier lien qui unissait l'or au système monétaire. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où il y a tellement de nuages noirs au-dessus de nos têtes que je ne vois aucune raison de me séparer de mon assurance patrimoniale, bien au contraire. Alors, je ne vais pas développer ici, je renvoie à ceux que ça intéresse, par exemple à mes derniers billets de blog sur la question de la fuite devant la monnaie sur laquelle s'interrogeait Natixis au mois de mai. Je pourrais aussi vous parler de Goldman Sachs, qui, courant juin, a revu à la hausse ses prévisions pour l'or du fait des craintes d'explosion de la base monétaire. Mais ce dont je vous parlerai en détail, en tout cas dans une prochaine vidéo, c'est du pronostic assez tranché que font Ronald Stofferl et Mark Valleck dans leur dernier rapport InGall WeTrust. Pour être très clair, ils nous annoncent que nous sommes ni plus ni moins qu'à l'aube d'une décennie dorée. Et s'ils ont raison, alors autant vous dire que l'or restera un actif de garde pour encore de nombreuses années. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont pressés, vous pouvez retrouver sur le blog l'or et l'argent la synthèse que j'ai faite du rapport InGall WeTrust. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine vidéo.